Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul craftelier. Alors ça fait très longtemps que je n'avais pas commandé sur craftelier et malheureusement pour moi la liste était bien trop longue. Donc je n'ai pas pu recommander tout ce que je voulais recommander puisque j'ai un budget limité quand je commande. Donc forcément il va falloir que je recommande à un moment donné ou à un autre. Donc là voilà la petite fissette que je vous ai sortie, il y a la serviette mais je voulais la déballer pour me débarrasser de l'emballage. Mais forcément elle est un peu grande pour être dans le champ. Et puis je vais dégager le carton parce que je me dis que ça prend trop, enfin voilà, je vais envahir l'espace assez rapidement. Donc je vais le poser sur le côté et puis on passe au déballage total du carton. Je commence avec ce wax pen comme ils disent. Donc c'est un stylo avec de la cire au bout et ça permet de prendre par exemple les petits strass et tout. Donc je me suis dit que j'allais me prendre ce petit stylo-là notamment pour utiliser les strass de chez Crazy Cat Transfer. Que ça allait être plus pratique que des fois le faire à la main puisqu'il y en a qui sont vraiment tout petits tout petits. Donc j'ai hâte de le tester bien évidemment. Je pense que vous le verrez du coup en vidéo. Il se présente avec deux embouts. Désolée, j'étais en train de regarder moi-même on va dire en dehors de la caméra. Donc il y a un embout plus fin et un embout plus gros donc avec le côté bleu là. Et du coup à l'intérieur c'est super beau. Ça fait comme des sortes de strass ou voilà des choses comme ça. Donc c'est vraiment très très joli. Je me suis pris des coins pour faire du cartonnage parce que j'ai vraiment de plus en plus envie de créer des rangements moi-même et tout en fonction de mes besoins. Sauf que c'est quand même vache... Enfin je pense que cet accessoire peut paraître gadget mais au final je pense que c'est quand même hyper pratique d'avoir ce genre de choses le temps que la colle prenne. Donc j'ai craqué sur ça. Alors j'ai vu qu'il y en avait d'autres styles pour justement faire des séparations centrales etc. Donc voilà c'est accompagné d'une petite pochette donc vraiment top. J'ai trouvé ça bien qu'ils mettent une petite pochette pour les ranger. Voilà donc c'est très bonne idée. En plus elle est très jolie cette petite pochette. J'enchaîne avec ces protections de doigts en silicone quand vous utilisez par exemple le pistolet à colle chaude. Et en fait ça fait un sacré moment qu'ils étaient sur ma wishlist parce qu'en fait j'utilise du coup de plus en plus le pistolet à colle. Sauf que j'ai vraiment ma... je déteste me faire cramer les doigts. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois et du coup je pense que ces petites protections vont m'être très utiles. Alors j'ai également commandé des petits œillets. Alors cette taille là il me semble... oui c'est ça elles sont... elles sont plus petites que celles que j'ai déjà. Il y a des attaches parisiennes. Alors j'en ai acheté d'autres mais au sur le moment je les ai pas piochées parce que j'avoue que je prenais un petit peu au hasard. Je piochais au hasard. J'ai aussi voilà des anneaux comme ça pour faire des... soit des nuanciers soit des mini albums photos etc. Donc c'est hyper pratique d'avoir ce genre de petites choses. J'en avais pas donc... ou la fois où j'en avais acheté j'en avais acheté que deux et c'était des argentés. Du coup là j'ai des blancs et normalement il me semble que j'ai pris une autre couleur. Je me suis pris également des élastiques plats donc en turquoise, en mint et en pastel violet. Et ça fait un moment pareil que je voulais m'acheter ce genre d'élastique puisqu'en fait j'ai pour projet de me faire des mini albums photos avec ma cinch que je vous ai toujours pas montré en... Enfin si j'ai dû vous la montrer en déballage mais pas en création. Voilà donc là j'ai les anneaux. En fait j'ai un projet, j'ai même plusieurs projets mais le temps d'acheter le matos qu'il me faut pour tout créer, il me faut du temps en fait tout simplement. Donc là c'est un... j'ai le premier truc je pense que vous allez voir parce que là c'est un peu urgent on va dire. C'est l'album bébé pour ma cousine qui a accouché il y a un petit moment déjà. Bon moins d'un an mais il faut quand même que je lui fasse assez rapidement. Et donc voilà j'ai acheté plein de petites choses pour ça déjà. Voilà. Les anneaux donc comme je vous disais j'en avais acheté en turquoise. Alors ça j'ai hésité à me le prendre là c'est un outil exprès pour justement les anneaux, enfin les spirales là. Non c'est pas spirales c'est les anneaux en métal pour justement en fait en fonction de la taille que vous prenez vous pouvez voir l'épaisseur que vous pouvez mettre dans votre album. Et c'est vrai que j'ai hésité, j'ai longtemps hésité à me le prendre. Finalement je me suis dit que c'était hyper utile donc parce qu'au final je suis là à me dire bah oui je me suis pris une taille d'anneau mais je sais pas combien, enfin bref. Et en plus c'est pas parlant en fait de choisir des anneaux sans vraiment savoir la taille alors que là avec ce truc là vous pouvez plus facilement les choisir par internet aussi. Donc du coup voilà j'ai acheté et j'ai, voilà je regrette pas. Je me suis repris encore ces pochettes que j'affectionne tant, je range tellement de choses, à chaque fois je range des chutes de papier, d'embellissement, mes dots, des tamponnages que je me fais etc. Donc c'est vraiment des petites pochettes que j'utilise tout le temps. Et une fois que je vide bah je re-remplis assez rapidement. Donc voilà je me prends toujours un petit lot, bon je suis sûr que je le ferai pas indéfiniment non plus mais pour l'instant je me prends un petit lot à chaque fois que je passe commande. Cette règle aussi qui m'a fait de l'oeil un petit moment, qui était sur ma wishlist et du coup j'ai passé le cap, je l'ai prise. Ça permet de titrer, de mettre des choses bah correctement et j'avoue que je pense que ça va pas mal m'aider parce qu'il y a plein de fois où je le fais à l'oeil et je pense que du coup cette règle devrait être très pratique assez rapidement. Donc j'ai prévu des choses dans l'album de ma cousine avec des papiers calques etc. Donc ça va être voilà, ça va être super sympa. Je me suis reprise des pochettes pour mon Project Life. Alors jusque là je crois que j'avais que du Coco Loco il me semble de mémoire. J'aurais pas me souvenir si j'avais déjà des crafteliers. Peut-être dans l'ancien, je sais plus. Je sais plus. En tout cas là j'ai pris des crafteliers, je pense que c'est à peu près pareil que les Coco Loco. Je me suis repris également des embouts mousse pour mes encres Distress Oxide ou Oxide, je sais jamais trop le dire. Enfin bref. Je me suis pris cette colle là puisque j'en ai entendu beaucoup de bien, beaucoup de positif sur cette colle là. Et du coup j'avais très hâte de la tester. Moi j'ai que la colle transparente de Tambo, j'avais pas la colle blanche. Et celle-là apparemment elle est pas mal du tout. Je me suis pris, donc ça c'est encore une fois pour l'album de ma cousine que vous allez je pense voir d'ici la fin de l'année normalement en vidéo. J'espère, si tout va bien. Du coup voilà c'est une toile de relure donc ça va me permettre de faire ma couverture avant et ma couverture arrière. Il y avait d'autres couleurs, il y avait même des toiles avec des motifs, des nuances mais j'ai pas osé. Mais je pense que je testerai une prochaine fois. Alors j'ai pris des dots. Des dots, moi j'adore mettre ça dans mes créations. Des dots, j'en ai pas encore de toutes les couleurs donc des fois je peux pas en mettre. Et du coup voilà j'agrandis tout doucement la collection que j'ai un petit peu même si j'en utilise assez rapidement. Ce tapis que j'avais aussi très envie d'utiliser parce que souvent quand je fais du pochoir machin et tout je m'embête à scotcher le pochoir sur mon plan de travail alors que je me dis qu'avec ça, ça peut être finalement bien plus pratique. Donc j'avais hâte également de le tester. Et pour le prix franchement ça valait le coup. Donc voilà, je sais pas encore si c'est vraiment gadget ou pas. Voilà, je pense que ça peut être très intéressant de l'utiliser. Ah oui, j'avais repris encore des pochettes. C'est toujours de la marque Craftelier. Et cette fois-ci j'ai pris un mix de plusieurs. Je sais plus si j'en ai pris deux ou une. Non, c'est ça, j'en avais pris deux styles différentes. Donc là c'est un mix comme un peu les Cocoloco exactement pareil où ils proposent une entière, une divisée en quatre, une divisée en trois, etc. J'ai pris des nouvelles bouteilles de... Enfin je dis bouteilles mais des petits flacons là de Colstickles. Donc c'est des paillettes. Donc il y a du vert, du rouge, du violet et du bleu. J'en avais déjà deux qui sont transparentes avec des reflets plus ou moins vert, plus ou moins bleu. J'en ai deux qui se ressemblent, qui sont assez proches on va dire. Donc là cette fois-ci j'ai pris de la couleur. J'aime vraiment bien utiliser ces petits Stickles là. Donc les deux que j'ai, j'aime bien les utiliser. Donc je me suis dit que j'allais tester les couleurs. Je ne sais pas du tout si mon ressenti sera la même avec de la couleur puisque finalement des transparentes avec des reflets ce n'est pas pareil. Et j'avais également très envie d'utiliser ça. Donc c'est un peu la même chose mais avec des paillettes beaucoup plus grosses et du coup sous forme de gel qui peut s'utiliser avec les pochoirs notamment. Donc j'avais vraiment très envie de tester également ce genre de truc puisque dans l'art journal j'ai vraiment envie de... des fois de pousser les choses un petit peu plus loin, d'aller un petit peu plus loin, enfin voilà, d'utiliser plus de mix média etc. Et du coup je me suis dit que ça, ça en faisait notamment partie. Bah du coup je continue du coup ma petite collection d'ABT Pro de chez Tambo. Donc tout doucement, dès que je peux, je me rachète un... Enfin je m'achète un feutre à alcool donc ABT Pro puisque j'ai déjà la totalité de la collection des feutres à eau, donc aquarellable. Maintenant je complète tout doucement les ABT Pro parce que malheureusement j'aimerais bien les utiliser mais il faut vraiment je pense avoir une bonne palette quand même pour faire des belles... des beaux dégradés etc. Alors je me suis pris un nouveau classeur. Alors le classeur j'ai déjà exactement le même actuellement sauf que j'ai bien compris que ça allait durer que 6 mois et que si je voulais faire une année complète, il fallait que je m'en rachète un et je me suis dit que j'allais racheter le même pour pouvoir facilement les mettre ensemble et dire par exemple 2024 partie 1, 2024 partie 2 et voilà. Et du coup voilà, je me suis racheté également des feuilles pour l'album de ma cousine toujours dans l'optique de faire l'album pour ma cousine. Je sais pas encore si j'aurai assez de matos et tout, c'est ça qui est un peu compliqué. Je pense que d'ailleurs je vous ferai probablement une voire... enfin au moins 2 voire 3 vidéos sur cet album-là parce que je veux prendre mon temps et vous expliquer, enfin on verra si j'y arrive ou pas. Mais en tout cas voilà, j'ai repris des feuilles parce que je savais pas encore si j'allais utiliser... Enfin j'ai déjà un pack que j'avais utilisé il y a... Enfin que j'ai pas utilisé, que j'avais acheté il y a un petit moment de ça. Toujours en mon... ça fait un moment que je vais lui faire son album. Donc là je vous montre en gros j'avais pris... Oui j'ai pris les calques parce que j'ai pas les calques par contre et j'en ai pris un qui était en solde. Et voilà j'ai repris deux feuilles aussi qui étaient en solde. J'hésitais à en prendre plus mais je... Voilà je... C'est ça le problème, c'est que pour l'instant je sais pas encore comment je vais m'y prendre etc. Donc c'est un peu compliqué. Ah oui j'ai eu un gros coup de coeur sur cette enveloppe. Donc c'est une matrice de découpe avec une abeille qui fait très Bridgerton bien évidemment. Mais j'ai eu un gros coup de coeur, j'arrêtais pas de me dire. Parce que du coup elle était à 15 euros en prix normal et 13 euros en prix soldé. Donc je l'ai eu en solde. Et je me disais ouais 13 balles quand même, une matrice, une enveloppe, machin et tout. Et franchement j'ai eu tellement un coup de coeur pour cette enveloppe. J'aime bien la taille, elle est toute mignonne avec l'abeille, le système de fermeture du coup que je vous montrerai en vidéo et tout. Franchement c'est tellement sympa. Enfin voilà je trouvais ça hyper dommage de pas me la prendre. Et du coup j'ai décidé de pas l'enlever de mon panier. J'augmente du coup le résultat tout de suite des découpes de cette enveloppe avec les deux petites abeilles. Donc j'ai juste un peu galéré au pliage. Je trouvais que c'était pas assez marqué mais c'est peut-être mon sandwich dans ma big shot qui était pas assez bien fait on va dire. Donc voilà je recommencerai l'expérience. Et du coup voici le résultat. je trouvais ça vraiment trop trop mignon. Alors voilà on passe maintenant au plus gros de ma commande qui était du coup voilà je me suis prise pas mal d'encre distress oxyde. Parce que voilà j'ai vraiment envie de mettre un coup de boost à cette collection d'encre. Et parce que déjà j'aimerais bien entre guillemets passer au distress un peu ink pour tester un petit peu les inks et tout. Et donc voilà là je vous montre un petit peu toutes celles que j'ai que j'ai prises. Et puis bah je ferai le comment on appelle ça le l'ouverture en fin de vidéo du coup. Alors à la base je voulais me prendre 10 nouvelles couleurs de distress oxyde. Sauf que bah pourtant j'ai regardé mon nuancier mais j'ai réussi à me planter en prenant une couleur que j'avais déjà. Alors je vous avoue que j'ai eu méga les boules quand j'ai vu que donc le warm le warm lipstick là que que je viens juste de poser je l'avais déjà. J'avais vraiment 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 les boules. Et bien évidemment je m'en suis aperçue après avoir ouvert le le pad d'encre. Sinon c'était pas drôle. Mais c'est pas grave. Alors je je m'inquiète pas. Je en fait ça fait longtemps que je voulais tester ça. J'ai vu des gens qui mélangeaient des encres à l'intérieur des distress oxyde pour obtenir des nouvelles couleurs ou pour obtenir des dégradés colorés et tout. Donc je me suis dit que j'allais tester ça avec mon pad que j'ai en double. Voilà donc rien n'est voilà c'est vraiment pas grave. Donc là je sais pas si je vous l'avais déjà montré je pense que oui mais ça date de l'il y a longtemps donc je vous réexplique un petit peu. Donc ça c'est mon nuancier spécial voilà j'ai un carnet vraiment où je je fais toutes mes nuances qui est liées du moins au loisir créatif de manière oui de manière un peu générale. Il y a donc il y a mes Feutembo mes aquarelles mes distress oxyde mes ABT Pro qu'est-ce qu'il y a d'autre je sais plus ah oui mes Carandache mes Neocolor 2 et du coup mes Supracolor également que je me suis que je me suis offert il y a pas très longtemps. Et donc là donc il y a une double page réservée au distress oxyde alors j'ai plus de cases que nécessaire parce qu'en fait je pensais qu'ils allaient continuer à augmenter la gamme de couleurs puis en fait se sont arrêtées à la 70 couleurs mais bon c'est pas très grave c'est vraiment vraiment pas grave si du coup je fais vraiment le test que je fais à mélanger des encres pour obtenir de nouvelles couleurs bah ça peut m'être utile d'avoir des cases supplémentaires finalement. Qu'est-ce que je voulais ? Oui et du coup je me sers d'un petit pochoir que j'ai créé moi-même avec la Cricut Maker qui fait exactement la taille de mes cases et qui me permet du coup d'ancrer assez facilement mes cases sans en mettre partout et sans être obligée de scotcher parce qu'au début je scotchais et en fait c'était enfin c'était vraiment une plaie de scotcher partout donc le petit pochoir m'est très utile j'ai également préparé donc des petites étiquettes que je voilà j'écris à la main le nom de l'encre j'aurais pu le faire en print and cut également et en fait par-dessus je viens ancrer également ma bah l'encre qui correspond au pad alors je sais qu'on peut imprimer des étiquettes de chez Distress Oxide de chez Rangers de chez Rangers pardon et je sais que Craftly fait également des étiquettes alors j'ai déjà pensé à me les prendre et tout sauf qu'en fait bah moi je préfère avoir vraiment le vrai vrai rendu des couleurs plutôt que voilà plutôt que de d'avoir encore une fois un faux rendu parce que des fois entre le packaging et l'étiquette enfin entre le packaging et la vraie encre il y a une petite différence alors des fois c'est plus ou moins flagrant etc je comprends des fois c'est un peu agaçant je vous avoue mais je comprends ça doit être très compliqué d'avoir exactement le vrai rendu entre l'encre et un packaging mais du coup je préfère faire mes étiquettes moi-même même si c'est une petite tâche supplémentaire plutôt que de juste imprimer, découper, coller voilà mais au moins j'ai le vrai rendu de mes encres et comme ça je réorganise donc alors je sais plus si je vous le montre ou pas je crois que oui à la fin mais du coup une fois que j'aurai toutes mes couleurs bah je réorganise dans mon nuancier bah voilà je vous montre du coup comment je range donc c'est temporaire aussi je pense que je trouverai un autre rangement quand je changerai de scrap room mais enfin quand je monterai dans la nouvelle craft room pardon voilà j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo abonnez-vous Sous-titrage ST' 501